Monsieur le Président, mes chers collègues, même si vous nous avez invité un peu de concision, je voudrais un tout petit peu parler du sujet qui prend quand même, je crois, près de 900 pages dans le projet de délibération et ses annexes, donc je pense qu'il mérite quand même qu'on en dise quelques mots. Je voudrais tout d'abord m'inscrire en faux devant les dernières assertions que je viens d'entendre de la part de M. Morisset et de Mme Curval. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'il convient de ne pas tout confondre et surtout de ne pas induire de confusion dans l'esprit de tous nos collègues qui n'ont peut-être pas eu le temps de lire la totalité des documents. Tout d'abord, ce projet est un projet qui est extrêmement ambitieux, ambitieux y compris en termes écologiques. Je veux vraiment insister sur cet aspect puisque c'est celui qui, dans les deux dernières interventions, semblait poser le plus de problèmes. Les aspects écologiques de ce projet sont ni plus ni moins que, je pense, tout à fait remarquables et pourraient être de nature à recueillir la vie de la totalité de ceux qui l'examinent avec un peu de neutralité et d'ouverture d'esprit. Tout d'abord, nous avons dans ce projet ni plus ni moins que le fait de redonner une véritable cohérence à un territoire qui est marqué par des développements qui ont été ni plus ni moins qu'anarchiques et anciens. La partie d'artificialisation de ce territoire est le signe d'un dynamisme que nous avons connu dans les années 70 et 80 sur cette zone, mais qui, aujourd'hui, est marqué par un grand vieillissement, une obsolescence et la contradiction avec les politiques de développement, de déplacement et des politiques aussi de respect ou de renaturation et j'utilise le terme à dessein dans des plaises à Mme Curval ou à M. Morisset. En effet, quelle est la mise en compatibilité du document d'urbanisme qui, aujourd'hui, sur la métropole, aboutit à diminuer la constructibilité d'une zone ? Est-ce qu'il y en a un autre ? Est-ce que quelqu'un peut me citer un autre exemple ? Ça fait partie de cette mise en comptabilité. C'est-à-dire que de voter contre ce projet, s'il ne devait pas voir le jour, aboutirait à donner la possibilité de plus artificialiser, de plus lutter contre l'écologie de la zone. Ce qui est l'ambition de ce projet, c'est de pouvoir, à la fois, associer une volonté de meilleure prise en considération du cadre de vie et du cadre de développement de la biodiversité, y compris, d'ailleurs, toutes les questions de trame verte et bleue, tout en assurant un cadre de développement plus harmonieux pour l'activité économique et le logement. Qui dit mieux, je dirais ? C'est vrai que le projet est complexe. Il y a fallu, pour ceux qui ont pu regarder l'historique, comme l'a fait Mme Curval, ça fait cinq ans que ce dossier est travaillé. D'ailleurs, je tiens à tirer mon chapeau aux équipes de Bordeaux Métropole, à l'OEM Bordeaux Inocampus, à l'équipe du Pôle Territorial Sud, et à tous ceux qui ont pu contribuer à ce travail-là, parce que c'est un travail de titan, de romain. C'est un travail qui a été, à plusieurs reprises, remis en question par des avis tout à fait autorisés et des avis d'autorité qui ont été cités, mais qui ne sont pas univoques. Plusieurs avis ont apporté des tempéraments ou des éclairages divers. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on est avec un certain optimisme en mesure de pouvoir dire qu'à travers cette délibération qui précède deux autorisations prévectorales que nous attendons, et nous pouvons penser que nous arrivons au terme de ce projet qui, souvenons-nous-en, était considéré comme une procédure innovante par l'État dans le cadre de l'OIM Bordeaux-InnoCampus parce que l'ambition n'est plus ni moins que de simplifier toutes les démarches futures de développement à travers une enquête, je dirais, unique, un cadre unique, extrêmement foisonnant, extrêmement complexe, je l'accorde, mais qui a pour ambition d'embrasser la totalité des enjeux. Enjeux écologiques, donc, je le disais, diminution de l'artificialisation, qui dit mieux, je dirais. Deuxième enjeu, on n'en a pas parlé, mais c'est également de pouvoir embrasser l'ambition énergétique sur, et on sait combien c'est important, sur le territoire. Et puis, le troisième enjeu, c'est celui des transports. Alors là, je serai un peu moins un peu moins louangier, parce que nous avons effectivement là un défi. Et d'ailleurs, cher collègue monsieur Delpera, je voudrais juste dire dans votre présentation, j'ai regretté juste un aspect, non pas sa brièveté qui était remarquable, mais un aspect sur, peut-être, un excès de concision sur les conclusions de la commission d'enquête. Et vous avez dit que les avis qui avaient été recueillis dans le cadre de l'enquête publique étaient à 51% favorables. Oui, 51% favorables sans réserve. 51% favorables, parce qu'on laisse entendre qu'il y aurait eu 49% défavorables. Alors je vais donner quand même tous les chiffres pour éclairer tout le monde. 51% favorables sans réserve. Ensuite, 35% favorables avec des remarques ou des réserves. Et il n'y a eu que 2% défavorables et 2% inquiets. Donc retenons quand même que c'est très majoritairement favorable à cette démarche. Quasi exclusivement, d'ailleurs. Y compris les communes qui ont été citées, comme Canéjean, pour celles qui ont été citées récemment. Toutes les communes qui ont eu à délibérer sur le sujet ont apporté, j'en terminerai par là, sur les transports, ont été amenés à émettre un avis favorable avec réserve ou remarque sur la question exclusive des transports. C'est la seule question aujourd'hui qui fait véritablement débat. La question des transports, la question de la mobilité. Il est clair qu'on ne peut pas avoir pour ambition de créer 8800 emplois sur cette zone extra-rocade et des logements sans se poser la question de la congestion des transports si on ne change pas de modèle. si on ne conserve que le transport automobile sans autre aménagement ni en termes de transport public ni en termes d'adaptation des réseaux vières, on court effectivement à la difficulté voire à la catastrophe. C'est ni plus ni moins que cet aspect-là qui a été pointé par les avis, par les réserves des avis formulés. Donc j'insiste sur cet aspect-là et c'est une invitation collective parce que c'est ce que dit la commission d'enquête. C'est que nous devrions examiner le sujet non seulement à l'échelle d'un périmètre plus grand que celui du simple OIM mais également avec tous les acteurs jusqu'à l'État en passant par la région pour pouvoir envisager tous les modes de transport qui permettraient d'éviter d'ajouter des voitures sur des voiries qui sont déjà relativement ou considérablement congestionnées. Voilà ce que je voulais dire. J'espère avoir rétabli un petit peu d'objectivité dans la lecture de ce dossier qui au terme des dernières interventions me semblait totalement en décalage avec ce que moi-même j'ai lu et travaillé depuis maintenant 5 ans. Je vous remercie.